Quatre points importants avec lesquels tu peux discerner et distinguer un homme sérieux qui va te marier d'un aventurier qui vient simplement pour s'amuser avec toi. Le premier point, un homme qui vient seulement pour s'amuser avec toi donne sa priorité au sexe. Quand vous rencontrez un homme, il est pressé, il ne cherche qu'à coucher, cela doit vous mettre la puce à l'œil. Cela doit vous aider à comprendre que cet homme-là ne cherche qu'à s'amuser avec toi. Même quand il va te promettre le mariage, même quand il va te promettre des choses, il faut être très prudent. La deuxième chose qui prouve qu'un homme n'est pas sérieux avec toi, c'est quand il ne se projette pas avec toi dans l'avenir. Quand il ne te parle pas de l'avenir, quand il ne te parle pas de ce projet, quand il voit que le présent, ça veut dire que c'est un homme qui ne veut pas faire un long chemin dans la vie avec toi. Le troisième point, ma chérie, avec lequel tu peux facilement distinguer un homme qui veut s'amuser avec toi, c'est quand il ne s'intéresse pas à toi, à ta personne. Il voit ton corps physique, il aime ce que tu peux lui apporter physiquement ou financièrement ou sexuellement, mais il ne s'intéresse pas à ta personne. Si tu as des enfants, il ne s'intéresse pas à tes enfants. Si tu as un enfant, tes problèmes ne le préoccupent pas, voilà. Il est là simplement pour tirer profit de toi sexuellement ou financièrement. Quand un homme ne s'intéresse pas à ta personne, c'est qu'il ne t'aime pas, il ne t'aime pas ta personne. Et quatrième point, pour distinguer un homme sérieux d'un aventurier, c'est quand cet homme-là ne veut pas se présenter à ta famille ou quand il ne veut pas te présenter à ta famille. Cela veut dire simplement qu'il n'est pas assez sérieux, il n'est pas assez sûr de son engagement. C'est vrai, ce n'est pas facile, mais avec ces quatre critères, tu pourras au moins te protéger. Que Dieu te bénisse.